Bonsoir à tous, nous sommes le 8 mars, autrement étant pensé avec les femmes et toutes les personnes sexisées. Dans cette journée symbolise la lutte pour l'égalité, le renversement du patriarcat et le combat contre les discriminations basées sur le genre, le sexe ou l'identité de genre. Au programme de ce soir, un autre sujet mais qui est toujours en lien évidemment, la sobriété. Peut-on imaginer une vie sans alcool dans une ville comme Bruxelles ? Restons drôles, festifs, festifs quand on choisit de ne plus boire. Quel rôle a la consommation d'alcool dans nos rapports sociaux ? On en parle avec nos 4 invités dont vous Stéphanie Grisel, bonsoir. Vous êtes musicienne, féministe, militante et sobre aussi depuis maintenant 2 ans et demi, vous avez fait le choix de ne plus toucher à une seule goutte d'alcool. Exactement. Pourquoi ? Ça ne faisait absolument plus sens, c'était incohérent avec ce que je voulais vivre pleinement, les années passent. Je veux en profiter un maximum, vraiment être lucide, sans filtre, à juin de 4. Vous avez, vous, un livre de Claire Touzard, ça s'appelle « Sans alcool ». C'est une journaliste française, féministe aussi, qui parle de son expérience pour arrêter l'alcool. Ça vous a aidé dans votre parcours, ça vous parle en tout cas ces mots, on aura l'occasion d'en reparler. En face de vous, Gianni Mago, bonsoir, artiste, danseur, chorégraphe, militant aussi pour les droits LGBTQIA+, sobre depuis 7 ans pour vous. Expliquez-moi cet anniversaire dont vous fêtez vraiment votre sobriété chaque année, c'est un 21 février. Pourquoi vous fêtez ce jour ? Tout simplement parce que quand j'ai arrêté de boire à l'âge de 33 ans, je ne trouvais pas de visibilité par rapport à ça, pas de visibilité positive et je m'en suis fait un genre de mission. Je me suis dit qu'il fallait, en tant que personne qui avait survécu à l'alcool, en parler, en parler de manière positive et représenter des gens sobres. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau avec nous ce soir. Alors si on parle de ce sujet, c'est aussi parce qu'on est au tout début du mois de mars que le mois dernier, le mois de février, est désormais consacré la tradition, le vœu, au sans-alcool avec cette tournée minérale. Martin de Duve, bonsoir. Vous travaillez pour Univers santé, vous êtes alcoologue aussi. Cette tournée minérale, donc ce mois sans-alcool qui est de plus en plus connu, qui rassemble de plus en plus de Belges autour du fait de ne plus boire pendant 4 semaines. Est-ce que ça va bien fonctionner cette année ? Alors on le saura bientôt parce qu'on est en train d'analyser. Le mois de mars, on en profite pour interroger les participants. Et d'ailleurs, on interroge toute la population en échantillon évidemment de la population belge pour savoir un peu quel est le taux de participation à tournée minérale. Et c'est une campagne qui fonctionne quand même très très bien. On est en moyenne à 15% de participation. Donc il y a environ 1,5 million de Belges qui font tournée minérale. C'est tout de même colossal. Et c'est l'occasion aussi de faire diminuer un petit peu cette pression sociale qui est omniprésente à la consommation d'alcool. L'alcool, c'est notre drogue culturelle. Et bien pendant tournée minérale, on peut être sobre. On peut être sobre aussi dans des lieux du monde de la nuit. Renaud Delauveau, bonsoir. Vous êtes responsable de deux établissements à Bruxelles, connus pour la fête, le début de boisson aussi. Le cabaret Mademoiselle où l'on danse, on regarde des shows dragues et on s'amuse. « The Agenda », nouveau bar aussi dans le centre de Bruxelles, tout près. Un bar inclusif où on se questionne déjà sur l'identité des personnes qui y vont pour qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent safe. On se questionne aussi du coup sur la consommation d'alcool. Tout à fait. Moi, c'est vrai que j'ai pris conscience de la problématique que peut être la consommation d'alcool il y a quelques années. Et de savoir aussi, j'ai mis en place une réflexion de savoir comment les établissements Horeca, mes établissements Horeca, dans un premier temps, pouvaient en tout cas visibiliser et mettre en place certaines choses sur un ralentissement ou une prise de conscience de la consommation. Ou une autre proposition, en tout cas. de ce qui sort du bar. Alors, il y a toujours eu de l'eau, des softs. Mais vous sentez aussi un intérêt à les moctels, les boissons sans alcool. Vous sentez un intérêt dans vos établissements ? En tout cas, c'était une volonté de ma part, avec l'ouverture de « The Agenda », de pouvoir avoir une carte avec 50% de softs et moctels et proposer des choses beaucoup plus variées et intéressantes aussi. On peut aussi pouvoir dire qu'on fait la fête avec des boissons et découvrir des nouvelles saveurs aussi, et pas juste avec de l'eau ou un jus de fruits, qui sont bien aussi. Mais on peut rajouter du piment, en tout cas, dans ces options moctels et sans alcool. Alors, on vous connaît aussi sous le nom de Mademoiselle Boop. C'est votre nom de drag queen. En tant que drag queen, que reine de la nuit bruxelloise, vous avez fait le choix de ne plus boire d'alcool depuis deux ans et demi. Ça correspond plus ou moins à la même période que vous, Stéphanie. Expliquez-nous pourquoi ce choix, quand on travaille dans le monde de la nuit, qu'on est dans le débit de boisson permanent, dans ce monde festif, comment on y arrive déjà à se détacher ? Comment on y arrive ? Je pense qu'on y arrive quand ça devient problématique et qu'on en a conscience. Il y a déjà plus d'une dizaine d'années maintenant, j'avais déjà pris conscience d'une certaine problématique et j'avais arrêté tout ce qui était alcool fort. Je n'avais plus qu'une consommation de vin et vin mousseux, etc. ou bière. Mais avec l'ouverture du cabaret Mademoiselle en 2017, c'est vrai que j'ai été amené à être en contact avec l'alcool. Et par le biais du cabaret Mademoiselle, tous les jours, quasiment tous les jours d'ouverture, donc du mercredi au dimanche. Et très vite, on rentre dans une spirale de consommation qui peut être problématique. Gianne Imago, dans votre cas, vous l'écrivez quand vous parlez de votre sobriété. Vous vous souvenez de ce jour d'acceptation où vous avez reconnu avoir un problème avec l'alcool. C'était quoi le problème pour vous avec l'alcool ? Je crois que, comme ce que Renaud vient de dire, c'est que ça faisait quelques années que j'avais conscience que ma consommation n'était pas OK. Et je flirtais entre des soirées qui se passaient super bien, qui étaient conviviales, et puis d'autres soirées où je perdais le contrôle. Et je manquais de ressources autour de moi. Et un jour de chance, on va dire, je me suis réveillée, je me suis dit aujourd'hui c'est la dernière fois. Pour moi, c'est un moment extrêmement important dans ma vie, c'est un peu ma plus grande transition. C'est comme un moment de grâce. Et voilà, à partir de ce moment-là, ma vie a changé de manière positive. Ça a changé vos rapports sociaux, votre rapport à votre corps aussi. Vous me le disiez en préparant cette émission, on voit des images où vous dansez. Vous êtes danseur maintenant, vous performez dans des théâtres, dans des lieux de culture. C'est venu après, votre abstinence alcoolique ? Oui, tout à fait. Après ça, il y a eu tout un chemin, en fait, un chemin de libération et d'acceptation. Je m'étais donné, sans le savoir, une grande puissance en prenant une décision qui n'était pas facile, qui n'était pas facile sur le plan social, qui n'était pas facile sur le plan de l'ego. Il fallait faire preuve d'humilité, en fait, pour accepter qu'on a un problème et qu'on a eu des comportements qu'on n'assume pas, des comportements qui peuvent être associés à la honte, par exemple, sociale. Et en acceptant cette partie-là de moi, je me suis libérée. Ça a été le premier déclic et à partir de là, j'ai pu faire toute une série de choix qui me ressemblaient davantage et qui étaient aussi des choix d'acceptation et de libération, comme la danse, par exemple. Stéphanie Grisel, votre cas d'arrêt d'alcool, c'est aussi venu d'un moment où on se dit, vous le disiez en début d'émission, c'est plus possible, quoi. En fait, vous manquiez de choix, justement, peut-être, lorsque vous étiez en soirée ou ailleurs, où il y avait moyen de consommer. Il y a une anesthésie, quand même, à suivre un peu le flot. Moi, j'ai... Ça a commencé à être de moins en moins facile. Et oui, il y a une prise de conscience, clairement, de mise en danger de soi, de provoquer aussi des accidents ou être agressé. Parce qu'on est une proie aussi, pas seulement en étant sous alcool, mais rien que le fait de pouvoir être sous alcool, ça nous met déjà dans le rôle de proie. Et donc, vous voyez, j'ai... Après, c'est plus ou moins rationnel, mais j'ai eu conscience des dangers liés à la consommation aveugle et un peu usuel d'alcool, que ce soit en soirée ou en repas. Quand on rentre en voiture ou en transport, c'est pas mieux. Plus d'alcool pour vous, Martin Dezueux. Les personnes que vous suivez, c'est pas forcément pour arrêter l'alcool. C'est pour réfléchir à la consommation et peut-être réévaluer aussi sa consommation, consommer autrement, moins. Comment vous trouvez cette frontière, justement, entre le plus du tout, le encore, mais dans une certaine conscience ? C'est-à-dire qu'il faut trouver d'abord le modèle qui nous convient, qui nous convient à soi. Et c'est vrai que dans l'alcool, il y a tout le spectre possible dans la consommation d'alcool. On a, pendant très longtemps, dans le milieu de la santé, considéré qu'on soit on n'avait pas de problème du tout, soit on avait un grave problème avec l'alcool. Et que, du coup, il n'y avait peut-être que deux options. Soit on était consommateur lambda, soit on était abstinent. Et on parlait même, généralement, de malade, alcoolique, abstinent. Avec des étiquettes quand même assez fortes, socialement notamment. Et aujourd'hui, je pense qu'heureusement, on évolue aussi dans nos représentations de soignants autour de ces questions. Et on voit bien qu'il y a évidemment tout un continuum sur lequel on peut naviguer, d'ailleurs. Tout au long de sa vie, on peut passer de consommateur occasionnel à consommateur festif, à consommateur régulier, à consommateur problématique, à dépendant léger, à dépendant plus profond, plus sévère. Et on peut voyager sur ce continuum. Alors, c'est vrai, quand on arrive au stade de dépendance sévère, ça devient plus compliqué de revenir en arrière. Et que, là, quelque part, il faut presque faire un reset. Et que, pour l'instant, en tout cas, la médecine et la psychologie, au sens large, n'offrent presque que, comme alternative possible, l'abstinence. Il y a aussi d'autres types de consommation, et je pense que, peut-être que certains peuvent témoigner aussi ici, mais des consommations dites qui sont occasionnelles, mais qui sont, lorsqu'elles arrivent, sont systématiquement jusqu'à des états relativement avancés en termes d'ivresse. Et avec toute une série de problématiques qui vont avec, effectivement, la vulnérabilité, on en a parlé, des risques d'accident, de rapports sexuels non protégés, non désirés. Les rapports sociaux qui changent aussi, parfois, dans un sens où ça arrange, parfois dans un sens où ça n'arrange pas, ça arrange qui ? C'est ça, la question, aussi, à se poser. Aujourd'hui, quand vous faites face à des soirées, c'est ça qu'on a envie de savoir, maintenant, dans le milieu festif, Renaud, vous l'expliquiez, comment ça se passe pour vous d'être confrontée à des personnes qui consomment de l'alcool, à des dévis de boissons ? Comment vous gérez ça, Stéphanie, d'abord, pour commencer ? Ça a été compliqué. Je suis bonne fêtarde. Et être à contre-courant avec des gens qui n'ont pas toujours des comportements très intelligents ou des discours très cohérents, ça peut être à la fois pénible pour soi et, bon, bref. Moi, j'avais peur aussi d'être pénible pour les autres en n'étant pas exubérante ou hyper dansante, etc. C'est un peu ce qu'on dit dans le livre de Claire Touzard aussi. Elle parle de la possibilité d'être subversif, même quand on ne boit pas d'alcool, et puis aussi du rôle qu'on donne aux femmes de plus en plus dans notre société, où tu dois boire, tu dois être drôle, tu dois pouvoir te libérer, pouvoir consommer de l'alcool comme un homme, limite. Ça peut être ça aussi, les injonctions qui sont faites. Oui, il y a effectivement une forme d'accès à l'égalité en étant bonhomme. Bon, voilà, ça c'est assez discutable, mais c'est une des raisons qui peut pousser effectivement à l'hyperconsommation. Tenir l'alcool, être aussi désinhibé, ça fait partie des choses qu'on peut classer dans les qualités plutôt viriles ou dominantes. Donc oui, en plus, à l'intérieur, on se sent fort, on se sent plus en maîtrise sous alcool. Donc même si ce n'est pas la réalité, ça fait sentir plus à même d'affronter les autres. Oui, c'est désinhibre. Et Gianni Mago, vous me disiez aussi en préparant cette émission qu'il y a vraiment eu cet apport festif. Vous l'avez gagné après votre sobriété, que vous vous êtes sentie plus festif encore, en vous en tout cas. Oui, tout à fait. En fait, je n'avais pas du tout envie de me résigner parce que la première réaction que j'ai entendue de la part des autres, c'est tu vas devenir chiant, c'est quoi faire la fête sans boire, etc. Et j'ai remarqué qu'en fait, au niveau francophone, on avait une image très triste de la sobriété comparée au modèle anglo-saxon. Et en fait, j'ai choisi d'adopter plutôt ce modèle anglo-saxon qui est le sobre cool. Et donc, je me suis emparée des pistes de danse plutôt. Donc c'est possible ? C'est tout à fait possible. C'est une question de volonté. Puis c'est une question d'image aussi. C'est vrai que quand j'ai rencontré au tout début les AA, des groupes anglo-saxons américains ou anglais, j'ai découvert en fait des jeunes qui étaient super chouettes, à qui j'avais envie de ressembler. Et je me suis dit, mais c'est hyper important qu'on ait aussi cette vision-là de l'alcoolisme, qu'on ait aussi cette vision-là de la sobriété, qui touche des jeunes, des jeunes à qui on a envie de ressembler. Des modèles, par exemple, comme une drag queen bruxelloise, une des plus connues de la capitale, Mademoiselle Boop. On va vous voir en images. Je ne sais pas si on a déjà vu ces images. Mais vous vous rendez compte que vous pouvez aussi servir de modèle pour une génération. C'est assez nouveau que vous parliez de votre sobriété publiquement. Comment vous vivez cette incarnation du monde de la nuit à la fois, mais sobre ? C'est vrai que je n'en ai pas vraiment encore parlé publiquement. Ce n'est pas un sujet que j'aborde spécialement parce que je n'ai pas non plus, ou je ne me sens pas spécialement légitime de me faire porte-parole spécialement pour ce sujet-là. Mais effectivement, je pense que ça peut faire en sorte de faire rayonner de manière plus positive des comportements sobres et de la sobriété auprès de certaines populations, et des jeunes, comme tu disais, justement. Et c'est ce sur quoi je travaille, en tout cas avec les établissements que j'ai, le cabaret Mademoiselle et Diagenda. Après, Mademoiselle Boop prendra peut-être un jour la parole pour en parler sur scène. Mais ce n'est pas encore le cas. C'est un jour d'un show, ce sera à noter, et vous nous le direz. Alors, Diagenda, ce nouveau bar dont on va voir aussi des images, vous proposez une carte, vous le disiez, 50% avec du soft, du sans-alcool. Vous essayez de trouver des moctels aussi qui excitent un petit peu, pas seulement un soft dont on connaît bien le nom, quelle que soit la marque, très capitaliste ou moins. Il y a d'autres propositions qui sont faites dans l'horeca. Martin Dedue, vous sentez aussi un soutien pour la tournée minérale de certains restaurateurs, comme Ossane de Gimbre, un restaurateur étoilé, connu avec l'air du temps, avec Sane à Bruxelles, qui a proposé ces boissons Ossane, dont on découvre le site internet. Donc, on est vraiment sur des bouteilles, genre bouteilles de vin, des accords qui s'accordent avec des plats, mais en fait, c'est de l'eau aromatisée. Il y a une offre grandissante, et c'est une bonne chose, et je suis content de voir que dans de nombreux établissements d'oreca, maintenant, l'offre s'étoffe. Il faut savoir que la fédération d'oreca avait combattu, vraiment avec véhémence, le projet tournée minérale en 2016-2017, quand il est né. Aujourd'hui, je pense que les choses ont changé. Il voit aussi un intérêt, finalement, à développer une offre plus grande. Il voit bien que dans la population, il y a effectivement plus de 80% des Belges qui consomment, mais ça veut dire aussi qu'il y en a un sur cinq qui ne consomment pas spécialement d'alcool. Donc, c'est tout de même pas mal. Ça veut dire qu'il faut aussi pouvoir leur offrir quelque chose en alternative à ces sodas dont vous évoquiez rapidement la question. Maintenant, il y a une offre plus grande, y compris dans les boissons à l'origine alcoolisées, qui se désalcoolisent. Même chose pour les bières sans alcool. Aujourd'hui, il y a une offre grandissante, et beaucoup plus qualitative, d'ailleurs. On sort des grands groupes qui offraient systématiquement une bière sans alcool. Maintenant, il y a aussi des petites brasseries bruxelloises qui offrent des bières sans alcool qualitatives. Donc, ça devient intéressant. C'est une vraie offre. Et je peux vous dire que dans mon cabinet, ça aide pas mal de gens aussi. D'avoir cette possibilité, cette alternative, en fait. Des personnes qui doivent diminuer leur consommation, finalement, finissent par alterner progressivement pour modifier leur comportement, s'aident aussi avec ces boissons-là, qui ont du goût, qui viennent titiller nos papilles, nos sens, et offrir un moment plaisir, autre qu'alcoolisé. C'est le cas, par exemple, du restaurant Maloma Askarbeek, qui a développé son offre de kéfir. Regardez. Bienvenue au Maloma. Pour accompagner le Gravlax, vous pouvez avoir le kéfir gingembre Tannésie. Pour accompagner, par exemple, le Pigeonneau des Collines, vous aurez le Safran Taget. Et pour un dessert, à la pomme, on est parti sur l'hibiscus et rooibos. C'est une bactérie lactique qui, avec la combinaison de levures qui sont présentes dans les fruits secs, là, ce sera des figues, vont fermenter le sucre. Donc, il n'y aura plus de sucre, comme à proprement dit, ce sera un sucre digéré. Et de l'acidité aussi, on rajoute. Mais là, c'est du jus de citron, et de temps en temps, du verre jus. C'est la bactérie lactique. Moi, je l'ai eue de quelqu'un il y a trois ans. Et depuis, c'est une mère qui se multiplie. Il faut quand même aussi dire que le kéfir a des traces d'alcool. Donc, je ne peux pas dire que c'est quelque chose de 100% sans alcool. D'une manière générale, ça ne dépassera pas les 1% d'alcool. Plus vous attendez la fermentation, plus il y aura d'alcool, forcément. Et là, avec le débit qu'on a, c'est vrai qu'il y a toujours un sucre résiduel. Il n'est pas complètement transformé. Donc, du coup, il y aura moins d'alcool. Mais si vous attendez une à deux semaines en plus, tous les sucres seront digérés et il y aura plus d'alcool. L'idée, c'est d'accompagner un petit peu plus les professionnels dans les autres restaurants et de commercialiser le kéfir et les arômes qui accompagneront. Et voilà, donc le kéfir, il y a des traces d'alcool. Stéphanie, c'est important de le rappeler parce que, par exemple, ce n'est pas une boisson qui vous conviendrait en cas d'alternative, ce n'est pas ce que vous choisiriez ? Je préfère éviter, oui. Voilà, zéro trace. Zéro, parce que j'ai même dans d'autres activités personnelles arrêté le sucre, en tout cas fort diminué. Même, je pourrais être pompette avec zéro. Voilà, donc c'est une alternative. Gianni Mago, qu'est-ce que vous pensez de ces alternatives en tant que personne sombre ? Est-ce que, pour vous, ça aide aussi à diminuer la consommation par rapport aux personnes qui viennent vous voir, qui vous écoutent, qui vous suivent aussi, pour votre sobriété ? Alors, quand j'ai arrêté il y a sept ans, il n'y avait pas toute cette gamme de produits à disposition. Donc, j'ai dû arrêter totalement. Aujourd'hui, je suis hyper content, effectivement, de découvrir des bières de dégustation. Même s'il y a 1% d'alcool, ça ne me dérange pas parce que je n'étais pas alcoolo-dépendant. Donc, le tout, c'est de ne pas se retrouver ivre. J'aime bien boire une petite bière comme ça, sans alcool, de temps en temps. Ça me fait plaisir. Voilà, mais sinon, j'encourage qui que ce soit, surtout en parler, à ne pas hésiter à retrouver quelqu'un autour de soi qui ne boit pas et en parler s'il y a une consommation problématique. Et, Martin, de Dieu, savoir aussi qu'on peut questionner sa consommation sans arrêter totalement. On peut questionner ce qui est fait pendant la tournée minérale sans arrêter ou en arrêtant plus longtemps. Enfin, il y a plein de possibilités, mais tant qu'on se questionne et qu'on est en pleine conscience de cette consommation, finalement. La tournée minérale, c'est l'occasion de se poser la question. Mais c'est vrai que moi, j'invite aussi chacun, chacune, à y réfléchir parce qu'en fait, en Belgique, on a ce qu'on appelle un tweet, une gap qui est très importante. C'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont un problème de santé, et en l'occurrence ici de consommation d'alcool, il n'y en a que 8 qui finissent par consulter. Or, évidemment, on arrive du coup un peu trop tard. Lorsqu'on consomme, pardon, lorsqu'on consulte plus tôt, on a beaucoup plus de chances de retrouver, finalement, une relation saine, agréable avec le produit. C'est possible. Mais il faut, effectivement, aller voir un spécialiste suffisamment tôt. Donc, il ne faut pas hésiter. Il y a une ressource très simple, réseaualcool.be. Vous avez tous les alcoologues diplômés de Belgique sur une carte. Donc, vous pouvez les trouver assez facilement. Il y en a un paquet à trouver à Bruxelles et ailleurs. Renaud, les projets du cabaret Mademoiselle et de Diagenda, ça continue, c'est refaire la fête toute la nuit, sans limitation de temps, sans limitation de jauge, avec des projets de soirées liés à la sobriété ou pas encore ? Si, si. En tout cas, avec Diagenda, on a le projet de mettre en avant ce qu'on appelle la mouvance no low, donc no alcool ou low alcool, et d'avoir des événements spéciaux où on met ces produits en avant et on met en avant la possibilité, justement, de faire la fête avec ces produits et ces boissons sans alcool. Donc, ça, c'est une des missions, on va dire, de Diagenda. Diagenda, oui. C'est Platestein, tout près du Piétonnier. C'est assez visible, donc on trouve le bar. Stéphanie, aussi, vous comptez organiser des soirées sans alcool. Alors, soirée privée entre vous, entre groupes en groupe, entre personnes qui veulent tester cette sobriété ou qui sont dedans, c'est votre projet ? Oui, notamment dans la communauté queer, en discutant, voilà, que ça va être très exposé aux problématiques pas que d'alcool, d'addiction avant tout genre. Et il y a une vraie demande, une vraie joie à se retrouver, aussi, dans des soirées, faire la fête. Grosse question. Et plutôt sans être sollicité, sans, voilà, ne pas être exposé aux différents produits qui peuvent être un souci. Et se rencontrer, vraiment. Donc, organiser les soirées. Il y a un groupe Facebook, qui est Réflexion, Sobriété, Transpédéguine, qui permet de se retrouver entre soi, d'échanger sur des problématiques, voir demander de l'aide, et aussi voir qui est disponible et à l'énergie d'organiser des soirées ou se retrouver en soirée. Pour pouvoir un verre sans alcool. Votre autre projet musical, on vous a vu jouer de la guitare, on vous retrouvera sur scène bientôt ? Oui, le 18 mars, au Brass, une super sortie d'album Grace, qui est sur trois jours. À forêt. Ça va être de place to be. Voilà, expo, performances et concerts. Vianne Imago, on a le temps de vous voir sur scène aussi. Prochainement. Prochainement. C'est à suivre sur vos réseaux. On vous suit sur Instagram. Oui, j'aimerais juste dire que je continue à promouvoir la santé au travers de deux organisations dont je fais partie du conseil d'administration. c'est Bruxelles Gaysport, qui a ses activités culturelles et sportives. Le BGS. Le BGS et Trans United Europe, une organisation européenne pour les personnes trans en situation de migration et de précarité. Voilà votre rôle de militant et de coach aussi. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce plateau. Et tous ces événements sur la sobriété sont à retrouver sur notre site et sur leur site. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada